Encore 40 000 personnes aujourd'hui autour du circuit de l'OEAC. Le succès du rallye cross ne se dément pas et pourtant une petite bombe lancée en juin dernier pourrait ternir l'enthousiasme du public. La FIA, Fédération Internationale Automobile, a voté le passage à un championnat du monde de rallye cross électrique à partir de 2021. Dans les travées de l'OEAC, ça fait jaser. Attaquez par un autoroute qui ne lâche pas ! Au point de vue bruit, je pense que ça serait moyen par rapport au spectacle ou par rapport au bruit. C'est pas le même truc, le petit côté mécanique, il faut que ça envoie un peu du son, il faut que ça soit sympa. Ça sera nul parce qu'on n'aura plus les odeurs, on n'aura plus le bruit, on n'aura plus la sensation des pilotes. Chez les pilotes justement, on ne veut pas s'opposer à une évolution du sport automobile qui sonne comme une évidence, mais quand même, ça dérange. Le fait de pouvoir passer les vitesses, embrayer, entendre le moteur qui chante, c'est vraiment autre chose. Moi je le connais puisque j'ai fait un truc en dross, j'ai roulé en thermique et en électrique, et c'est vraiment tout à fait différent. Donc le plaisir quand même reste avec le thermique. Les organisateurs, eux, dénoncent la pensée unique et une utopie, celle du tout électrique. Nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont on procède, la façon dont nous ne sommes pas interrogés, alors que nous vivons du public et aujourd'hui 99,9% du public veut garder du thermique, du bruit, de la puissance, de l'impression, du ressenti physique. Comme beaucoup dans le sport automobile, Patrick Germain milite pour introduire une série électrique aux côtés des courses à moteur thermique, mais en aucun cas remplacées totalement l'une par l'autre. Le patron du rallycross de l'OEAC menace même de se retirer du championnat du monde 2021 si son avis n'était pas pris en compte. Merci.